Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un nouveau vlog, un vlog qui sera très animé, croyez-le, peut-être un petit peu inattendu, un vlog sur la marque TCL. D'abord on va regarder ça, parce que c'est magnifique, c'est l'eau, c'est la vie, TCL QD Mini LED TV. Je rappelle que TCL ça fait des années qu'ils font du mini LED et qu'ils sont leaders sur le mini LED, mais là, dans quelques instants, on va retrouver Olivier pour parler de diverses choses. On va parler d'un gros téléviseur, mais pas que, on va également parler innovation, parce qu'il y a une innovation, présentée ici par TCL, qui risque vraiment de changer la donne dans l'avenir, dans le monde des téléviseurs, de tous les écrans, ce qui se plie, ce qui se déroule, ce qui s'enroule, tout, 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 dans quelques instants, hop, trucage, trucage, Olivier va être ici, go ! Non mais il est là ! Bonjour Pepe ! Comment ça va Olivier ? Ça va bien, je perds ma voix ! Il perd sa voix ! Tu sais le truc, c'est qu'on travaille tous beaucoup, on parle beaucoup, et tu sais quand les gens te voient, ils se disent, c'est TCL, et il va y avoir de l'info et de la news. Et déjà, je t'ai placé ici, c'est pas pour rien, parce que derrière toi, t'as un monstre ! On a le 115 pouces QD Mini LED le plus grand téléviseur au monde ! C'est un monstre ! Alors 115 pouces, c'est la première fois que ça vous arrive ? Ouais, c'est la première fois, on a déjà un 98, un 85, et maintenant le 115 qu'on va lancer en avril ! Tu le lances en France ? En France, avril 2024 ! Marc, tu l'avais promis, tu avais dit qu'il allait arriver ! On en avait beaucoup parlé à l'IFA, on est en train de recevoir énormément de prix, de ce côté-ci et de l'autre côté ! C'est l'opulence ! Explique-moi, c'est du Mini LED ? On a les Best of CES, donc c'est vraiment du Mini LED, c'est une des technologies qui permet de faire des très grandes tailles d'écran, et là en l'occurrence, on a la plus grande taille d'écran possible ! Le Mini LED, c'est quoi ? C'est des zones ! Des zones, avec des LED, c'est aussi ce que tu avais vu à Varsovie, en 98 et 85 pouces, et là finalement, on a le 115 ! Alors là, on a le 115, ce qui va épater les gens, c'est qu'ils puissent me dire, combien vous avez mis de zones sur celui-ci ? Vous avez 20 000, 15 000 ? Ouais, 20 100 et quelques, donc on communique sur plus de 20 000 zones ! Luminosité, c'est quoi ? 5 000 nits en pics, en HDR ! C'est un monstre ! Alors moi je sais pas, parce que je vois ça, je rêve, les gens commencent la vidéo avec ça, Olivier, pour que les gens rêvent directement à Las Vegas ! Donc vous allez le lancer, bon, mars-avril, est-ce que ça sera à 5 chiffres ou pas à 5 chiffres le tarif ? Oui, la fourchette de prix, on donne une idée, entre 25 000 et 20 000 euros ! C'est un produit d'exception ! C'est une bonne fenêtre, je sais, mais ouais, c'est 5 chiffres ! Alors c'est un produit qui est HDR10, Dolby Vision, vous avez tout dessus, Dolby, Atmos ! Il est Google, dernière génération, il utilise notre génération mini LED numéro 6, c'est la 6ème génération mini LED, avec encore énormément d'améliorations sur l'effet HDR ! Donc HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, et Dolby Vision IQ ! Le Olivier, il est déchaîné ! Viens avec moi, Olivier, tu vas passer derrière moi, parce que les deux modèles qui sont là, c'est ceux de Varsovie, justement, avec une autre référence ! Là, on vient de parler du 115 pouces X9, et ici, on a le 85 pouces, le X9, X955, et nous avons là-bas le 98 pouces X955, ici à notre gauche ! Donc ce qui a été montré à Varsovie ! Exactement ! Olivier, viens avec moi, parce qu'il faut qu'on fasse, qu'on dise un truc aux gens ! Là, si tu veux, quelque part, on a montré des produits à Varsovie, et là, les gens sont en train de nous voir, en train de marcher à Las Vegas ! L'endroit où, normalement, il y a des sorties de produits, alors, moi, si je te dis C845, C935, des choses comme ça, est-ce que maintenant, ici, tu peux nous montrer des nouveaux produits, ou il faut attendre un peu ? Alors là, on va parler d'innovation, d'abord, et on va attendre un peu pour parler des nouveaux produits ! On va en reparler au moment où on les lance, en mars et en avril ! Et c'est pour ça qu'on a pris la décision, parce que tous les deux, on se parle un peu avant avec Olivier, de vous montrer des technos ! Et c'est le truc qui va démarrer maintenant ! Alors ça, on va parler vraiment d'innovation, et pas encore forcément d'atterrissage produit, et on a des choses vraiment très très sympas ! Olivier, qu'est-ce que je regarde, là ? Tu es en train de regarder, derrière moi, ici, ces deux écrans, une technologie d'impression OLED ! On va imprimer des points de phosphore, oui, rouge, vert et bleu, RGB ! C'est ça que tu es en train de regarder ! Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle, pour l'instant, du Inkjet RGB OLED ! Donc c'est une impression, c'est une impression des pigments RGB ! C'est un nouveau procédé ! Aujourd'hui, sur le marché, il y a déjà deux manières de faire de l'OLED, le White OLED et le QD OLED ! Et maintenant, très bonne nouvelle pour l'ensemble du marché et des gens qui nous regardent, enfin une troisième voie ! Le RGB Printed OLED ! Donc c'est une troisième façon de faire de l'OLED, sur laquelle vous travaillez, mais vous ne travaillez pas que... Enfin de contre, je le vois, il est déjà existant ! Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir avoir plusieurs diagonales ? Est-ce que la colorimétrie est différente de l'OLED classique ? Comment ça se passe ? Alors oui, si on entre dans les avantages de cette techno, ça va permettre une luminosité 20 à 30% supérieure, et une colorimétrie également supérieure à celle du QD OLED ! Là, on est sur du 90% du REC 2020 ! Enfin ! Parce que là, vous dépassez le QD OLED ! De peu, mais vous dépassez le QD OLED ! Oui, cette technologie est capable de dépasser le QD OLED ! Mais alors, c'est un truc que vous allez pouvoir faire, parce que je pose une question ! Vous allez pouvoir faire en Full HD, en 4K, en 8K, n'importe quelle diagonale, n'importe quelle taille ? Oui, on peut imaginer n'importe quelle diagonale, n'importe quelle taille, n'importe quelle forme facteur ! Ah ! Parce que justement, derrière toi, si on se pousse un petit peu Olivier... Alors oui, on a de l'incurvé, on a des facteurs d'un millimètre, on peut les voir tout de suite, on a des facteurs où on peut étirer un écran, et on a même des possibilités de démarrer sur un 115 pouces flat, et au moment où je connecte ma PlayStation, le 115 pouces devient incurvé, et je peux enfin jouer à mes jeux vidéo de manière plus immersive ! Donc une sorte de... Oui, c'est ça, c'est un flex, c'est du bendable, comme vous l'appelez ! C'est du bendable ! Donc c'est carrément un magasin de mode, tu as tout type de taille, de format, on va voir tout à l'heure justement ! Mais là, je vois une chose, l'image est magnifique, elle est magnifique également ! Est-ce que vous avez déjà, vous, en tant que TCL, lancé ou préparé le lancement d'un téléviseur, genre 65 pouces, en 17 pouces, on a déjà vu ou pas ? On a déjà vu à Wuhan, en Chine, un 65 pouces printed RGB OLED, donc de cette technologie-là, incurvé et bendable, donc voilà ! Bendable, donc à volonté ! À volonté, on en a aussi un là, en mini LED, mais on peut le faire en RGB OLED ! La partie intelligente, ou intéressante aussi de cette technologie-là, c'est qu'on peut attendre des très grandes tailles d'écran, des plus grandes tailles d'écran, donc on va démarrer cette technologie-là avec des petites tailles de moniteur ou d'ordinateur, et puis dès 2025-2026, sur le marché, on verra arriver des très grandes tailles d'écran, des plus grandes tailles d'écran du type 55 ou 65 pouces. Avec cette technologie, j'espère que vous trouverez un nom qui est un peu plus allégé que ça, parce que c'est assez dur pour le public qui n'est pas américain, parce que c'est de l'OLED... De l'OLED par impression ! Par impression, c'est un drôle de système. Est-ce que, rapidement, tu peux me dire, est-ce que pour vous, en tant qu'industriel, c'est plus compliqué à fabriquer qu'on pourrait fabriquer du LCD mini LED ou de l'OLED ? C'est vraiment compliqué ou est-ce que ça commence à être amadoué ? Alors, cette technologie-là, je ne veux pas dénigrer aucune technologie, mais elle paraît plus simple à fabriquer que d'autres technologies OLED, qu'on fabrique également par ailleurs. D'accord. L'intérêt, c'est vraiment qu'on va venir imprimer de manière très fine et on n'est plus sur un processus d'évaporation. Donc, c'est vraiment un meilleur contrôle de la qualité de la production. C'est plus simple. Et surtout sur les grandes tailles d'écran. C'est plus simple, ça veut dire que vous aurez, vous, en tant qu'industriel, peut-être un peu moins de rebuts qu'avec les techniques classiques. Oui. C'est ce que vous pensez. Sans critiquer d'autres technos, c'est exactement ce qu'on pense. C'est aussi une des raisons pour aller sur cette voie. La raison principale, c'est que c'est vraiment une meilleure qualité d'image. Alors, c'est meilleure qualité d'image, parce que la colorimétrie. En effet, moi je suis devant là, c'est sidérant, qu'on soit clair, c'est absolument dingue. Enfin, c'est vrai qu'il y a des technos qui sont dites concurrentes, mais qui existent, qui sont très très bien. Mais encore, on pousse un peu plus. C'est ça qui me sidère, c'est qu'on arrive à une colorimétrie. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais là, on est sur le délire. Il y a la colorimétrie, il y a la luminosité, il y a l'effet HDR. Et il y a aussi ce qu'on appelle le form factor, la transparence, la finesse du produit. Le fait qu'on peut entourer son téléviseur autour d'une colonne, par exemple. Mais non. Le fait qu'on a un téléviseur très fin. En Chine, on montre un concept. On a un téléviseur ultra fin d'un millimètre. Et grâce à un scotch double face, on le met à son plafond. Comme un poster. Comme un poster. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, on y va. Moteux suis, c'est un vlog tellement beau. Je ne sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, j'espère. On va le décrire. Olivier, c'est dingue. J'essaie de montrer. Oh là là. Ça y est, les gens voient qu'on ne le voit plus. Là. Donc l'épaisseur, c'est quoi ? Un millimètre. Un millimètre d'épaisseur. On est quasiment sur une feuille de papier. Et c'est ce genre de produit, en 65 pouces, où je rentre dans une pièce. Je ne le vois pas parce qu'il est scotché à mon plafond. Tu peux le mettre au plafond. Je peux le faire descendre. Je peux l'enrouler. Donc là, pour le moment, vous en tant que TCL, vous travaillez bien sûr sur LCD mini-LED. C'est votre fonds de commerce. Vous avez de la molette, vous en faites aussi. On a de la molette et on a le printed OLED. Printed OLED. Et aussi, on a du micro-LED. 8,2 millions de pixels égale 24 millions de LED. C'est dommage, les gens ne peuvent pas voir cette image de leurs yeux. Mais à chaque fois que je suis devant, là, c'est le plus grand qui existe, c'est ça en tant que téléviseur. Oui, c'est ça. Celui-ci, il est fait en module, mais on peut imaginer à terme un 55 pouces, 65 pouces micro-LED d'une seule pièce. D'une seule pièce. Je te dis que Samsung le prépare. Oui. Et je pense que vous, vous devez également penser à ça. Exact. Tu sais, Olivier, c'est bien qu'on l'ait fait comme ça. Parce qu'on a vu, en effet, ton téléviseur grande taille, ceux qui ont déjà été vus à Varsovie. Et maintenant, on a une vision d'avenir avec toi. Et ça, c'est cool. Et on a une très grande vision, une très belle vision. Donc moi, j'attends les nouveautés à propos du printed et tes gammes maintenant en mars-avril. C'est ça. Ça va donner. Vous allez balancer encore 15 000 produits pour inonder le marché. Ça va donner des grandes. Merci, Olivier. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On a fait un vlog comme ça. On est tous les deux crevés. On bafouille. Tu n'as plus de voix. Mais on l'a fait quand même, mon Olivier. Voilà. Allez, ciao. Au revoir. On est dans les bonus là. Donc moi, je suis en train de regarder ce modèle de OLED printed. Alors, je vois qu'il y a, visiblement, pour le moment, en tout cas, on peut faire prendre les formes qu'on veut. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très fin. Il y a un côté un peu brillant, comme si il y avait un revêtement. Je pense que c'est encore... Vous voyez, on voit bien. C'est un revêtement que je trouve encore très, très brillant. Mais enfin, on est sur des prototypes. Il n'y a rien qui existe encore officiellement dans cette taille-là. Voilà. On a lancé d'autres choses. Mais là, on a un côté presque plastique, film plastique. Pour le moment, j'entends. Pour le moment. Je ne sais pas ce que ça donnera au final. Puisque là, on parle de quelque chose qui sortira dans deux ans, trois ans. Et ils ont encore le temps de travailler tout ça, de travailler les filtres. Et là, ils ont plaqué quelque chose, quoi, pour le protéger surtout. Donc, c'est pour ça que voilà. On ne peut pas mettre les mains du quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné tout à l'heure quand Olivier m'en a parlé. Ça fait longtemps que j'étudie ce truc-là. Je vais faire justement de l'OLED par impression. Parce que c'est une solution industrielle. Je viens vers vous. Toujours bien éclairé. Regarde. Je vous le fais. Encore bien éclairé. Je viens vers vous pour vous dire que quand même quelque part, j'ai posé la question à Olivier pour savoir si le marquage OLED, ce qu'on craint tous quelque part parce que c'est une possibilité, serait plus ou moins probable avec l'OLED donc par impression. Le Inkjet OLED. Il m'a dit que peut-être il pourrait y avoir moins d'éventuels problèmes de marquage sur la version OLED par impression que sur la version classique avec donc les diodes organiques et tout qu'on installe comme ça sur la dalle OLED par évaporation. C'est des choses différentes. Mais bon, ça sera confirmé. Vous pensez bien. Là, on parle de l'avenir. On parle de quelque chose qui n'est pas là. On parle de troisième voie pour l'OLED. Il y a l'OLED classique, donc le OLED. Il y a le QD OLED. Et maintenant, l'OLED, bon, le Inkjet OLED. Ça va tellement vite parce qu'il faut qu'on se parle quand même dans ces vidéos parce que je fais des vlogs comme ça. Mais plus j'interview les industriels, les chefs produits et autres, je me rends compte à quel point ça va vite. Alors le ça va vite, est-ce que ça veut dire que l'industrie est hors sol par rapport aux problématiques des gens ? Ça, j'en sais rien du tout. Mais il est un fait que balancer les produits à toute vitesse, dire les technologies, elles évoluent à toute vitesse. Quand là, on va chez Panasonic, que déjà, on parle du prochain téléviseur alors que l'autre est en vente depuis six mois. C'est la même chose chez Samsung. Ça va très, très, très vite. Et qui plus est d'une génération à l'autre, ça va super vite. Et il y a un truc que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui stagnent un peu. Il y en a. Vous les connaissez. Le smartphone, ça a du mal à bouger vraiment l'un. Mais d'une année à l'autre, à chaque fois, avec les télés, les écrans, les pliants, tous les projets d'extensible et autres, le téléviseur, enfin la dalle, toutes les dalles LCD, donc LCD mini LED, OLED, QD OLED, donc maintenant OLED par impression et autres, ça bouge. Et ça bouge de folie. Le micro-LED également, on règle des problèmes sur le micro-LED. Le micro-LED au début, il y avait des interstices entre les plaques et tout. Maintenant, on crée un téléviseur micro-LED d'un seul plan. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation ni quoi que ce soit. Ça va très, très vite. Trop vite, sans doute pour vous, pour moi. C'est-à-dire que si j'arrête de me renseigner sur la tech pendant 48 heures, j'ai déjà perdu plein de choses, quoi. Ça va super vite. Donc, je suis d'accord. Je lis les commentaires sur la chaîne parce que vous êtes super gentils. Vous me laissez plein de commentaires. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je lis. Je n'ai pas le temps de répondre à tout, mais je lis. Et je lis, en effet, ça va vite. Ça va trop vite. D'une année à l'autre, on ne sait plus quoi acheter. Il y a des innovations. Ouais, c'est vrai que ça s'est un peu accéléré récemment. Surtout depuis que l'OLED a réussi à avoir des caractéristiques très élevées en luminosité. D'un autre côté, ça se bat beaucoup avec le LCD mini LED et tout tremblement. Et maintenant, justement, l'arrivée avec TCL dans un an, deux ans, trois ans, de l'OLED printed. Donc, par impression. Ça signifie quelque part que l'OLED est parfaitement dans la course. Ce n'est pas évident pour tous les marchés. Ce n'est pas évident pour tous les fabricants. Mais globalement, l'OLED est utilisé sur les smartphones pour tout ce qui est pliant et autres. Donc, l'OLED en lui-même, je ne parle pas OLED TV. L'OLED en lui-même n'a pas de problème. Après, les ventes d'OLED TV ou autres, ça dépend bien sûr si les gens sont super équipés. Ils ne vont pas acheter 15 000 téléviseurs OLED. C'est toujours le moment de saturation du marché. Et puis, ça reste cher en nouveauté, l'OLED. En télé, j'entends. Donc, c'est marrant d'être ici parce qu'on voit bien l'engouement. On voit bien que ça bouge. On voit bien que la profession est à fond dedans. Donc là, je ne suis pas en train de faire un bilan du CES parce que je le ferai après. Mais disons que je trouve que c'est un très bon CES parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'innovations. Et ça, c'est bien parce que j'étais un petit peu inquiet. Ça tournait un peu en rond. Mais là, il y a pas mal de trucs. Il y a beaucoup de choses sur les voitures connectées. Il y a beaucoup sur les batteries, la mobilité. Il y a beaucoup de trucs. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, il me faudrait 15 jours ici pour arriver à tout faire et que la voix tienne. Parce que là, déjà, je commence à parler. C'est compliqué. Donc voilà. Dans tous les cas, moi, je suis toujours aussi heureux d'être là. Je suis épuisé mais heureux parce que je me dis en même temps que j'ai méga de la chance d'être là. Je n'ai pas le droit de m'endormir à l'hôtel le soir comme ça. Je ne vais rien foutre. Non, je suis content d'être là. J'ai de la chance d'y être. Rendons un petit peu honneur à la chose et bossons comme un gros taré pour justement avoir si possible la meilleure couverture du CES sur la chaîne dans mon secteur d'activité. Parce qu'autour de moi, j'ai des tas de confrères qui sont formidables mais qui n'ont pas forcément mon secteur d'activité mais qui font des trucs extraordinaires. Je vois des gottes, des petites perles ici, des produits que je n'aurais jamais vu ou pensé et je vois qu'ils bossent à leur façon. Et puis, il y a Frandroid, 01, les numériques, ils viennent ici à plusieurs. Donc, les journalistes, ils sont là, ils vont de tous les côtés, les petits loulous et ils sortent des trucs de ouf. Ça qui est important, c'est de vous renseigner et de vous permettre d'avoir ce que vous voulez par rapport à votre centre d'intérêt, votre SI, votre secteur d'activité, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais sur la chaîne, je fais des choix pendant ces couvertures du CES parce que, encore une fois, je ne peux pas tout faire. Donc, je me limite, je me limite comme ça au secteur d'activité que je maîtrise, au pluriel quand même. Où je dis, je sens que ça va être bon, c'est pour les loulous. Allez, je vais arrêter parce que là, il fait nuit. Je vais rentrer à l'hôtel pour monter. Là, je monte ce soir le vlog LG qui a été tourné en trois parties. Il y a eu deux parties et il y a eu une partie à l'entrée du salon au stand LG qui est formidable. Voilà, allez, hop, by night, ça y est, c'est l'extérieur du CES avec les bus qui sont prêts à partir ici. Parce qu'il y a tellement de monde qui essaie de prendre des taxis. Il y a des navettes qui sont placées, qui reviennent tous les 20 minutes. Vachement bien fichu et je vais prendre une navette pour repartir à mon hôtel. Planète Hollywood, parce qu'à pied, c'est une heure et quart. Et j'ai déjà calculé, j'ai fait 22 km aujourd'hui. Donc, je dis peut-être, bon, peut-être se reposer un petit peu les jambes et la tête à l'ouette. Et là, on ne voit plus, c'est mieux. Allez, ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501